Musique Un espace habituellement rempli des va-et-vient de toute forme d'activité relative à la bonne marche du secteur touristique. Revue au ralenti. Bref, un silence de mort qui règne dans les hôtels et entreprises de location de voitures touristiques en cette période de crise provoquée naturellement par le Covid-19. La propagation de la pandémie dans les différentes agences de voyage touche naturellement la chaîne touristique. Zéro rentrée financière, zéro chiffre d'affaires. Une situation qui, selon MSN, directeur général de Herbst, doit être bien maîtrisée avec le respect des consignes déjà édictées par les autorités. On appelle pour enrayer cette maladie qui a déjà infecté le secteur dans son ensemble. Personne ne pouvait s'attendre. En ce moment, personne ne pouvait s'attendre. Donc, les pertes seront difficiles. D'abord, actuellement, c'est zéro chiffre d'affaires. Ah, mais il n'y a pas... C'est zéro chiffre d'affaires. Comment dirais-je ? Les agences de voyage, c'est zéro chiffre d'affaires. Pas de biais. Les agences de voyage font des discussions. On vous dit de ne pas se déplacer. Et même qui a le cœur à se déplacer. Donc, la perte, elle est immense. Et nous ne pouvons pas l'évoluer actuellement. Même des corps sinistres, dans cette entreprise spécialisée en matière de location de voitures et de transports touristiques, le groupe Sénécartour, qui vit présentement une situation au point mort, avec un arrêt de toutes les opérations, avec un chiffre d'affaires largement en baisse. 300 millions par mois, qui vire à un peu plus de 10 millions, nous dit Makoumba Amar, directeur commercial. Nous l'avions senti. Pendant une période, pendant un mois à l'avance, beaucoup de nos commandes commençaient à être annulées. Beaucoup, beaucoup. Les gens qui venaient ont reporté l'heure. Depuis le premier cas, on a senti un ralentissement de notre activité. Maintenant, quand il y a eu la fermeture totale de l'aéroport, ça carrément, c'était à l'arrêt. On peut tourner autour de 300 à 400 millions à peu près, en termes de chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, on tourne à 10, 20, 20 millions au maximum par mois, avec des charges qui sont presque à 200, 250 millions par mois. Qui dit location de voitures transports, dit un prolongement des activités aéroportières et aériennes. Ce qui veut dire quoi ? Quand un aéroport est fermé, quand les compagnies sont à l'arrêt, effectivement, ça nous affecte. Ça affecte notre activité. Aujourd'hui, si vous constatez, dehors, toutes nos opérations sont à l'arrêt. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le corona nous a « infectés », entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Même avec cette aventure difficile, ces entreprises pensent néanmoins à leur personnel, avec un chômage partiel bien observé. On en a parlé avec les différents, bien sûr, patrons et des directeurs de... On ne va pas... On est obligés de compétenir. Et nous avons attiré l'attention, le gouvernement, de penser à ses emprunts, à ses collaborateurs. Et nous sommes en train de nous réunir. Non seulement nous, nous allons prendre... En tout cas, mon groupe, j'ai décidé de prendre deux mois. Deux mois de salaire. Mais on ne voulait pas aussi prendre des mesures brutales pour le personnel aussi. Parce que quand même, leur dire carrément, partez en chômage technique ou bien on ferme aux boutiques, ce serait très dur, ce serait un choc psychologique dont ils ne pourraient pas se relever. Donc, mais durant la semaine, cette semaine-ci, avec les mesures prises par le président de la République, nous allons passer à une phase supérieure, peut-être réfléchir même à aller en chômage technique pour éviter un peu la fermeture. La pandémie du Covid-19 continue sa propagation et affecte réellement le secteur du tourisme. À l'image d'autres domaines économiques qui faisaient rentrer plusieurs milliards dans l'économie du pays. Un accompagnement de l'État donne un nouveau souffle au secteur du tourisme. Énorme. Non seulement on perd en chiffre d'affaires, mais on est obligés les charges de les supporter. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas, mais on va encore débourser de l'argent pour faire face à certains salaires, pour faire face... Vous voyez ? Mais c'est extrêmement grave. Au-delà du caractère sanitaire de cette pandémie, c'est le caractère économique. Si aujourd'hui, on demande à tout le monde de rester chez Zézé, qui va travailler, avec quoi on va vivre, et on va y arriver si ça continue. Donc, c'est compliqué. Le président n'a pas pris ces mesures-là juste pour le plaisir, mais il les a pris parce qu'il a été contraint à le faire. Mais je disais, d'abord, il faut qu'on maîtrise cette maladie. Et vraiment, ma petite voix, j'appelle mes compatriotes à savoir que c'est grave. La situation est grave. Et que chacun de nous doit respecter les consignes, c'est-à-dire la distance réglementaire, la propreté. Ensuite, éventuellement, ne pas se regrouper. à savoir que c'est vrai. Sous-titrage ST' 501